Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi, Dojaniyaï, la dolf de la mode en compagnie de mon très beau, charmant et... Non, j'ai pas envie de parler de toi aujourd'hui Le seul unique qui a oublié Non, 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 non J'ai pas envie de parler de toi aujourd'hui Mais pourquoi, pourquoi je ne fais ça ? Tu sais de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui ? Fini de mettre au tueur et puis t'as parlé de tout ce que tu veux Non, tu n'es pas là, tu n'es pas là Là je vois la forme de la coupe Où c'est ? Eh oui, la forme de la coupe à côté de moi Moi ? La coupe, oui ! Non, non, sans déconner là, n'exagère pas quoi la coupe. Sénégal, on a gagné, Brian, t'as vu non ? Bien sûr, bien sûr. J'ai tellement hâte de parler de ça, je te promets. Ça fait tellement plaisir. On est tous heureux. Je félicite Lilian. Je félicite tout le Sénégal. Je me félicite. Et j'espère qu'il y a un service pour rembourser les téléphones cassés, volés, tout ça, parce que j'ai perdu mon téléphone. Je ne l'ai pas perdu, mais les gars sont les dommages collatéraux. Sauf qu'il doit y avoir quelqu'un en cas même. Je pense que peut-être qu'un certain quelqu'un nous suivra. et me fera signe pour mon téléphone. Tu as été emportée par là. Tu veux encore quand on te rembourser? Non, oui, j'étais trop contente. Fallait mettre le téléphone de côté avant de... Trop, trop contente. Ça m'a fait plaisir. Je pense que tous les Sénégalais, je pense que toute l'Afrique, tout le monde, tout le monde était vraiment content de cette belle victoire. Bien sûr, bien sûr. Comme tu l'as dit, toute l'Afrique était derrière vous, parce que ça fait au moins toute une vie que vous attendez. Bien sûr, toute une vie, bien sûr. Ça va comme ça, non, ça va toute une vie. Eh non, on a gagné la coupe, on a gagné la coupe. Il n'y a pas de tout ça là. Ok, on laisse tomber. À partir de maintenant là, vous allez voir. Vous allez vraiment avoir affaire au lion. Non, ça aille quoi. Tu te mets à faire la grande... Mais bien sûr. Ah ouais. Vous êtes champion d'Afrique. C'est comme un déclic, tu sais. C'est comme un bouton, ils ont cliqué dessus et maintenant c'est parti. Restez humble. Restez humble. On est humble, Brian. On ne dirait pas. En même temps, on est tout content. Écoute, même si on a le droit, parce que toute l'Afrique est derrière nous, donc on a le droit de faire un peu la grosse tête. Oui, ça fait plaisir quand même. Je me tais. Ah oui, merci, je te tais. Mais tu es quand même content, j'espère, au fond de toi. Bien sûr, bien sûr. J'étais vraiment content. Moi aussi, j'ai fait la fête. Ah, c'est cool. On a crié de ouf et tout. Et sinon, il est là. Il est là. Bonjour, Brian. Non, non, je ne te salue pas. Tu as fini de parler de la canne ? Oui. Bon, peut-être pas. Peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure. Mais bon, oui. J'avais hâte de parler de ça. OK. Et maintenant, je te salue, Brian. Bonjour à toi. Bonjour, Dodia. Tu vas bien ? Super bien, toi. Tout le temps en mode... Et maintenant, là, c'est super tendance et tu nous prouves que c'est super, super tendance à la mode. Et tu n'as pas tenu ta promesse. Non, en fait, c'était indépendamment de ma volonté. Tu vois, je t'avais promis de ramener le gars et puis qu'il allait nous appuyer pendant ce numéro et tout, là-même. Il n'était pas disponible, donc du coup... Mais il n'est pas disponible, mais les tenues sont disponibles. Ah, mais tu vois, il y a des gens, tu vois. Ils sont vraiment difficiles à comprendre. Je t'embête, je t'embête. En tout cas, c'est magnifique. Il fait du bon boulot. Non, ce n'est pas lui. C'est une autre personne. Ah, c'est une autre personne ? Oui. À croire que cette histoire de plagiat, là, quand même, là, c'est moins tranquille. Mais après, c'est normal, c'est la tendance, c'est tout. C'est normal, c'est ce que je disais, là. Tout le monde suit la tendance. Voilà, en mode, on a l'habitude de parler de plagiat, plagiat. Et quand il y a quelque chose qui est vraiment tendance, super, super tendance, mais tous les créateurs, tous les designers, tous se mettent, voilà, à faire. Ils se l'arrachent, ils se l'arrachent. Il y a un moment où on ne peut plus parler de ça, quand même. Bien sûr. On dit tout simplement que c'est super tendance. Et voilà, tout le monde s'offre cela. Et c'est magnifique aussi, hein ? Oui. Et sinon, tu nous amènes, nous, cette fois-ci. On va faire un tour du côté de Lagos, où s'est tenu, voilà, le lancement officiel du parfum Raph Club et tout. Donc, on va décortiquer les cinq looks des fashionistes à arborer, des fashionistes à Nigéria à arborer pendant cet événement. Yeah. Et sur ce, chers amis, télésectateurs, c'est la cérémonie du lancement du nouveau parfum masculin de Ralph Lauren, construit pour inspirer les gens à se rassembler. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Saskaye Omadou Collégiane, si je peux me permettre. Très sincèrement, aujourd'hui, les looks, peut-être qu'on ne va pas les décortiquer selon le tapis rouge. Bien sûr, c'est un tapis rouge, mais ce n'est pas un grand événement aussi. On va juste dire que c'est un lancement pour un parfum masculin, ce qui fait que peut-être certaines personnes peuvent se présenter dans un look décontracté et qui se laissent un peu aller. Sauf que je me dis qu'il y en a quand même qui peuvent mieux faire. Là, si tu t'es déjà vu, comme j'ai l'habitude de le dire, une petite robe bouffante, noir et blanc avec un crop top long manche, un béret de chaussures que je ne mettrais pas du tout. Là, très sincèrement, j'ai l'impression de voir une collégienne. C'est tout ce qu'elle me donne. Je pense que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que c'est un lancement de parfum qu'on va se permettre de mettre du n'importe quoi. On a une image à protéger. On a une identité vestimentaire à mettre en avant. On ne peut pas se permettre de mettre du n'importe quoi et se présenter en public. Ce look, je le trouve tellement inabouti et mal agencé. Déjà, le crop top n'a pas sa place dans le look. Je voudrais bien aimer qu'elle arbore ce crop top avec un body et un pantalon oversize avec des boots. Tu imagines le look ? Ça aurait dû faire un truc de malade. Elle préfère arborer ce crop top avec la robe qui ne va pas avec. Ça n'a pas sa place et c'est vraiment dommage. Elle a opté pour des pièces qui ne vont pas ensemble. Je me dis que si peut-être elle ose faire ça, c'est parce qu'on a l'habitude de dire quand tu mets un bustier, un col dénudé comme ça, tu as le droit peut-être de mettre n'importe quoi au niveau du cou. C'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle va mettre un col roulé. Sauf que comme tu l'as dit, ça ne va pas du tout. Très sincèrement, je pense que son look est vraiment raté. Elle a vraiment raté tout l'ensemble, tout ce qu'elle a porté. Ça ne le fait pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout simplement l'impression de voir une collégienne qui revient de l'école. Il n'y a que le sac à dos qui manque et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ce n'est pas parce que c'est un lancement qu'elle doit se permettre, qu'elle doit mettre n'importe quoi. Et ce béret-là, je ne sais pas. En fait, même le béret, la robe, tout ça, je ne peux pas accepter. Mais ce sont plutôt ces chaussures qui, vraiment, ne me plaisent pas du tout, du tout. Très sincèrement, elle a l'impression d'aller genre juste en promenade ou une sortie avec juste des amis. Et ça ne le fait pas. Ce look ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et directement, je te le dis, je lui donne un 4. Moi, je n'ai pas de notes. Tu n'as pas de notes. Cool, j'aime ça. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, l'adipop dans un ensemble. Je vais prendre le mot commun. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ou bien, je ne sais pas ce que tu nous as déniché aujourd'hui, Brian. Très sincèrement, il est chic l'ensemble. Il est assez simple. Il est tendance, même si tu veux. Sauf qu'il n'y a pas eu d'effort. Il n'y a vraiment, vraiment pas d'effort dans ce look-là. Je ne vois rien, mais rien d'extraordinaire. C'est comme ce que je vois tous les jours. C'est comme ce que mettent tous les hommes tous les jours en ensemble costard. Assez simple, avec un t-shirt à l'intérieur. En plus, ce que fait ce t-shirt-là à l'intérieur? Je ne comprends pas. En fait, il n'y a rien, mais rien d'extraordinaire dans ce look. Il n'y a rien à décortiquer aussi. Tu vois, déjà, ce qui me fait mal, c'est quoi? Il n'a pas respecté le thème. Il y avait un thème pour cet événement qui était monochrome, black and white. On te dit monochrome, black and white. Et toi, tu mets du total look marron. Marron. Et peut-être que c'est un fond, compagne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout le monde ne peut pas comprendre black and white. Il y en a qui ne comprennent pas ça. On ne sait jamais. Mais si tu ne comprends pas, tu poses la question. Tu te renseignes. C'était juste pour embêter. Il comprend. Je pense que tout le monde, même les enfants, maintenant, connaissent black and white. Il y a certaines personnes qui, dans la même, si on donne un thème et tout, ils sont têtes à ne pas respecter le thème, à se démarquer du lot et à arborer des trucs qui n'ont rien à voir avec le thème et tout. Et après, à force de faire ça, ils finissent par être... Par faire n'importe quoi, c'est tout. Totalement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Là, très sincèrement, je pense que s'il avait même respecté le thème, moi, ça ne me dit rien à ce qu'il a porté. Absolument rien. Je pense que s'il avait respecté le thème déjà, ça aurait dû sauver la mise. Un peu, oui. Et je pense que le look déjà manque d'éclat. Ça manque de vivacité, en fait. Parce que le temps est tellement terne et tout, ça n'inspire rien du tout. Et là, il a commis une grosse erreur d'arborer ce t-shirt qui est encore assorti à son ensemble. Il aurait dû opter pour du noir, tu vois, du noir ou bien même du blanc. Ça aurait été du vrai bouillabaisse. Le gars, là, il a fait n'importe quoi, Brian, c'est tout. On ne va pas essayer de le sauver, on ne va pas essayer de sauver ça. Tate, il a fait n'importe quoi. Je n'en fiche pas, mais je dis, par rapport à son délire et tout, s'il avait peut-être mis un t-shirt blanc à la place de ce t-shirt marrant, je ne sais pas quoi, zébré, ça aurait pu quand même sauver la mise. Tu vois, ça allait apporter, tu vois, ces touches de couleur et tout, pour élever le temps et tout. Tate, tu n'as pas envie de le sauver. Moi, je n'ai pas envie de le sauver. Non, non, je ne le sauve pas. Je ne le sauve pas. Il gobe n'importe quoi, son look ne ressemble à rien de tout. Cela ne m'inspire absolument rien. Il n'a pas fait d'effort du tout. Il a essayé de faire le malin, essayé de se démarquer, de ne pas respecter le temps. Pourquoi revenir à apporter cette marque-là ? Ça ne veut rien dire. Il a essayé de se démarquer de la mauvaise des manières. Ah, voilà. En même temps, quelle posture ? On dirait qu'il est en train de présenter le journal avec cette posture-là, pour une photo quand même. C'est certainement du carré. Non seulement il manque de confiance, mais il manque aussi d'allure. Par exemple, il essaie de se cloîtrer avec cette pose et tout sur le tapis. C'est un désastre. Carrément. Et là, je te pique ta note précédente. Tu n'as pas de note pour le gars, du tout, du tout. Et toi ? Pareil. Pareil, tu n'as pas de note. Tu es méchant aujourd'hui. Non, je suis juste... Cool ? Non, pas cool, mais réalisé. Tu sens que tu es mieux sapé que les gars, là. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas l'eau pour moi. Carrément. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour. Dénolagré dans un autre délire. Un autre look tout aussi passable que la précédente pour moi. Et encore une fois, du déjà vu. À première vue, il a l'air chic, classe. Mais encore une fois, c'est un look qu'on voit tous les jours. Il peut aller au bureau, il peut aller en sortie des contrats avec ses amis. C'est un look que je vois tout le temps, tout le temps. En fait, il y a des looks qui sont très, très communs, que tu as l'habitude de voir, qui ne peuvent pas t'épater au fait. Ça ne m'éblouit pas du tout, du tout, du tout. Parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de voir. En fait, c'est juste masculin. Voilà, c'est ça le terme. Le look, il est tout simplement masculin. Voilà, rien d'extraordinaire, rien de magnifique. Aucune touche. Et même quand tu essaies de voir au niveau de tes chaussures pour voir s'il y a quand même une petite différence ou quelque chose qui sauve la mise. Rien. Pour moi, tout simplement. En fait, il n'a pas fait d'effort du tout, du tout. Sauf qu'il est bien soigné, le gars. En tout cas, je te comprends. Vu ce que lui, il a l'habitude de nous servir sur... Le tapis rouge. Le tapis rouge, et en dehors du tapis rouge. En tout cas, c'est un fashioniste. C'est un gars qui maîtrise l'art de l'habillement à un niveau vraiment élevé et tout. Je te comprends parfaitement. Parce qu'il y a un décalage de niveau là. Vu ce... Par rapport au look qu'il a... Qu'il a proposé. Ceux dont il a l'habitude de proposer sur le tapis rouge. C'est vraiment dommage et tout. Mais après, dans l'ensemble, j'aime bien. Ça fait chic, classe et tout. Et non seulement, il respecte le thème. Et j'aime bien cette touche de la valeur qu'il a mis au cou et tout. Qu'il a au niveau de sa chemise. Ça a changé un peu parce que les hommes ont beaucoup plus tendance à opter soit pour du nœud papillon ou bien pour une cravette et tout. Mais lui, il a essayé de... Il a préféré, voilà. Voilà. Il a essayé de changer les choses et tout. En mode western. Voilà. Ah ouais, c'est un changement quand même, hein. Parce que c'est carrément western ça avec le... Mais sincèrement, écoute, sur ce coup-là, oui, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a respecté le thème. C'est bien. Il n'a pas essayé de se démarquer pour nous proposer un peu de soupe avec du tout. Là, il... Sauf que très sincèrement, c'est comme ce que j'ai dit, Brian. Il n'y a rien, mais rien d'extraordinaire. C'est du déjà vu. Il est tout simplement... Pour moi, il est tout simplement bien soigné. Bien sûr. Mais après, vu aussi l'envergure de l'événement, il y a de quoi. C'est une bonne raison. Ah, mais là, tu te contredis toi-même. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas une raison que... Non, non, non. C'est un changement. Non, non, non. Regarde. Ce look est vraiment acceptable et tolérable par rapport au précédent look. Ah, bien sûr. Il y a eu de l'effort. C'est chic, élégant, travaillé et soigné. Soigné. Brian, je dirais qu'il a respecté le terme et qu'il est soigné. Non, je le trouve à la fois chic et élégant. C'est qu'une veste comme toutes les vêtes qu'on a l'habitude de voir. Un pantalon comme ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, comme ce que... C'est masculin, c'est tout. C'est du déjà vu. On voit ça. On croise ce look-là tout le temps et même tous les jours. Écoute, très sincèrement, tu ne peux pas passer une journée sans voir ce style-là. Je refuse pas, mais par rapport au type de l'événement. Il a tout simplement respecté le terme. Là, c'est l'accord au niveau du foulard, en mode western. Après, chacun a son avis. Oui, bien sûr, tu as raison. Sur ce coup, oui, tu as raison. Il a respecté le terme et c'est tout. Comme l'a dit Abbas, chacun a son avis, chacun a sa religion. L'essentiel, c'est de se retrouver au paradis. Comme l'a dit qui ? Abbas, c'est un comédien ivoirien. Ah, d'accord. Chacun a sa religion, chacun a son église. L'essentiel, c'est de se retrouver au paradis. Ah oui, là, il a bien dit. Bien sûr qu'on va se retrouver au paradis, en mode fiesta. Ça a été cool, non ? On espère, en tout cas. On espère, hein ? Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Moi, juste la moyenne en 5. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Adébaïo ou Kélawale, dans un ensemble qui peut peut-être paraître pour certaines personnes étranges, peut-être bizarre même, bizarre, rude, si tu veux. Mais pour moi, très sincèrement, à première vue, je vois un fashionista. Déjà, en plus, je me dis que c'est vraiment une très, très belle création. Certaines personnes ne vont peut-être pas adhérer. Certaines personnes ne vont peut-être pas comprendre. C'est un peu fou. Il est extravagant, le gars, mais c'est une très, très belle création. C'est fou, hein ? C'est fou. Peut-être même pas... Tu peux te dire que ce n'est pas le style que j'aurais peut-être aimé ou que j'aurais validé. Mais j'adore ce style. Je pense qu'il s'en est bien tiré, hein, le gars, avec ce look-là. Et même ces chaussures, j'aurais peut-être dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il a apporté, le gars ? C'est quoi ce style de chaussure ? Mais je me dis que ça va bien avec son ensemble. Ça va bien avec cette création, très sincèrement. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis au niveau des manches et d'une partie-là, au niveau de la veste. Ce sont des perles, ils décoraient incrustés dans la veste, dans la tenue. En tout cas, ça colle bien. C'est une création, en tout cas. C'est quelque chose qui change. Sans ça, ça aurait été comme ce qu'on a dit tout à l'heure, avec le look précédent, ça aurait été lambda, du déjà-vu. Sauf que, heureusement, que le designer, le créateur, ou peut-être même lui-même qui a choisi ce style-là, a été un peu malin. Il s'est dit qu'il faut une touche de différence, il faut quelque chose qui change. Et là, je pense que ça a sauvé la mise. Ces incrustations ont sauvé la mise. Et le look lui va vraiment super bien. J'adore ce look qui va avec les chaussures qu'il a porté. Sauf qu'il y a un petit hic au niveau de sa tête, au niveau de sa coiffure. Il est soit blanc ou blanc en même temps. On va dire qu'il y a un petit bémol au niveau de la mise en beauté. Très sincèrement. Soit il est blanc, soit il est blanc. Il n'a qu'à décider, le gars, en fait. On ne comprend pas. Oui, ce n'est pas faux. Bon, je pense qu'il a voulu se faire plaisir avec cette tenne de cheveux et tout. Mais s'il avait opté pour un... Total look ? Non. Ah, genre blanc, là, ça allait être vraiment affreux. Affreux, tout match ? Oui, affreux, tu penses ? J'ose même pas imaginer. Je pense que c'était le mec, hein ? J'ose même pas imaginer, quoi. Genre avoir des cheveux blancs et puis des pas blancs et tout. Ah, certainement. Il s'est dit... Heureusement, heureusement. Même si ça ne le fait pas, tu vois. Heureusement qu'il s'est limité au niveau des cheveux. Après, je te rejoins. Franchement, c'est un gars qui... J'ai checké son Instagram et tout, mais franchement, c'est un gars qui manie le style androgyne à la perfection. Il n'y a personne qui aborde le style androgyne mieux que lui. Il vient encore de le prouver une fois de plus avec ce look. Et je pense bien que c'est de sa marque. Parce que son... Ah ! Et la marque qui l'a arborée, c'est... Qui l'a arborée, c'est pareil ? C'est pareil. C'est Orange Culture. Ah, d'accord. Un genre, un genre, ou alors ? Voilà. Ah, qui fait apparemment du bon boulot sur lui-même. Vu que c'est le seul style qu'on a vu jusqu'à là. Donc, on ne peut pas s'aventurer ailleurs et dire qu'il fait du bon boulot. En tout cas, sur lui-même, il a fait du bon boulot. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le look, il est magnifique, il est cool. En tout cas, sur lui, ça va. Oui, en tout cas, sur lui, ça le fait. C'est à la fois chic, décontracté et extravagant. Et j'adore les petits détails incrustés sur la veille. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait la différence, comme tu l'as dit. Les perles, les courries et tout ce qui va avec. Et en plus, ce sont des matières africaines qui permettent de mettre encore en valeur la culture africaine. Ah, c'est côté africain, là. Cool. Ou sénégalais. Aujourd'hui, tu vas entendre ce mot-là, je te promets. Ne pas arrêter de dire sénégalais ou bien coupe sénégalaise. Coupe sénégalaise, coupe sénégalaise. Bon, bref, pour revenir à ce look-là, moi, je lui donne un 7. Et toi ? Un 9. Ah, t'as aimé le 9. Bien sûr, j'ai aimé. Ah, cool. Et je me ferais bien dedans, mais sauf, je vais opter pour un autre type de chaussure. Ah, mais pour lui, ça va. Oui, pour lui, ça va, mais pas pour moi. Merci. Et nous allons... Voilà, là, t'as parfaitement raison et ça vient de me couper totalement, là. Je pense que t'as même remarqué. Et nous passons au cinquième look. Cinquième et dernier look du jour, Poe de Aoujo. Jo, 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 quoi ? En tout cas, je te l'ai dit, Brian, tu vas tout le temps essayer de dénicher des noms pour que vraiment certains parents choisissent mal ou voilà, partent d'un truc sonore ou voilà. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a trouvé ce prénom-là, ce nom-là ou cette star, Poe de Aoujo. Arrête de dire du n'importe quoi. Aoujo, 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 voilà. Comme vous l'entendez, si vous voulez, je peux l'appeler pour vous. En tout cas, très sincèrement, au moins, je veux dire, au moins, une femme aujourd'hui qui sauve la mise. Elle est chic. Elle est vraiment très, très belle. Elle est vraiment très classe en même temps. Ce qu'elle a apporté, ce look-là, il est magnifique. Très classe, très chic, en même temps, super simple. J'adore cet ensemble avec cette jupe paysanne. On a l'impression d'être, voilà, en mode estival et en tout cas, le look black and white avec ce pochette qu'elle a porté. J'adore ça, j'adore sa pochette. J'adore vraiment son sac. Le sac, il est magnifique. Je pense que c'est même ce qu'il y a... C'est ce qui apporte ce peps-là au niveau de son look parce qu'elle a mis un truc assez simple. Et ses chaussures aussi. Bien sûr. Je ne sais pas si tu as remarqué ses chaussures. Bien sûr, j'ai remarqué ses chaussures. Oh là là. Ses chaussures sont faites en PVC transparent. Oui, 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 c'est si, tu arrives même à voir ses sorties. Qui sont vraiment assorties avec le sac et tout. Je pense qu'elle a bien pensé le look. Le look, il est magnifique. Sa mise en beauté, magnifique, assez simple. Si je pouvais dégager, là, elle est vraiment cool. Je ne sais pas si jamais de le dire ici sur ce plateau. La simplicité, la sobriété rime avec l'élégance. L'élégance. Elle a compris et c'est ce qui nous a servi et tout. La mise en beauté, on flic, nickel, maîtrisé, sobre. Et puis, la tenue, malgré que c'est un total look old black et tout, mais ça le fait. Ça le fait, c'est magnifique. Avec ce haut à nouer sur l'autre côté et puis la jupe paysanne qui lui va arriver et tout. En tout cas, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce look-là. Elle est magnifique. Alors, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Je lui donne un 8. Yes. Et, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement et sans transition. Allons-y. Au top et flap. Donc, j'imagine que vous l'avez sans doute deviné à mon niveau, certainement. Donc, aujourd'hui, j'ai deux tops. C'est le cinquième look, Powe Do ou Powe Day. Je suis désolée. Donc, le cinquième look et le quatrième look, Adebayo Okelawal. Donc, ce sont mes deux tops du jour. Et pour mes flops, j'en ai ex-aequo ou deux flops. Ladi Powe et le premier look, Saskaye, sont mes flops du jour. Alors, à toi. On dirait que tu lis de mes pensées. Ah, je suis devenue forte aussi. Oui, comme flops du jour, j'ai aussi le premier look, la Saskaye. Saskaye. Saskaye et l'OPDO. Ladi Powe. Ladi Powe. On s'est embrouillé avec les noms. Oui, comme flops, j'ai Ladi Powe et Saskaye. Et Saskaye. Et comme top du jour, j'en ai qu'un seul. Adebayo. Adebayo Okelawal. C'est mon top, top, top du jour. Yes. Et bien, c'était tout pour les tops et flops aussi. Donc, chers amis, téléspectateurs, l'émission touche presque à sa fin. Mais avant cela, Brian, je vais t'emmerder un peu, t'embêter un peu. Tu vas nous chanter l'évangile de la distanciation sociale. Et avant cela, tu vas quand même nous dire félicitations à nouveau. Je l'ai déjà dit, non ? Non, je ne l'ai pas dit. Là, je te promets, ceux qui te suivent vont dire que tu n'es pas content. Non, mais là, je te le dis sincèrement. Ceux qui nous suivent vont dire que Brian, il n'est pas content de cette victoire-là. Non, mais tout à l'heure, on dirait que je suis en train de dire… Je suis de tout cœur avec vous. On dirait que je te saoule. Même quand j'en parle, on dirait que je te saoule. Je ne sais pas si c'est la tranche que tu fais ou bien que tu es venu avec cette terre de star aujourd'hui. Ou c'est quoi le deal ? Tu as tout confiance. Félicite-nous, vas-y. Allez, allez. C'est un peu de truc que je fais. Allez, Sénégal, allez, Gaïne Ndjaï, Chakanam, Chakanam, Gaïne Ndjaï. Je vais chanter un truc là. Waou, waou. Waou, waou. Je ne connais pas ce que je 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 connais pas. Il y a une chanson là où à une partie on dit waou, waou. Waou, waou. Waou, waou. Je crois que ce que je fais. Waou, 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 là, c'est une chanson. Waou. Bojo, bojo, yeah. Ça fait trop cool. Là, c'est bon, ça va. Ouais, c'est cool ça. Mais tu nous as toujours pas à féliciter. Tu as fait que chanter ce que tu as entendu. OK. Franchement, c'est un réel plaisir et tout. Je tiens à féliciter une fois de plus encore les liens surtout. Et après, le peuple sénégalais en général et tout. Parce que je sais que ça fait toute une vie que vous attendez ce succès à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, pour une fois, c'est dans l'approche. Et chez vous là, vous avez déjà pris la Coupe. On est deux fois champion d'Afrique en basket. Ouais. Hé, lâche l'affaire. On te parle de football, tu nous parles de basket. Hé, lâche l'affaire. Brian, hé, lâche l'affaire. On est deux fois champion d'Afrique. Non, non, on ne parle pas. On ne parle pas de basket, on parle de football, on parle de la canne, on parle de football. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Brian, basket, là-bas, on parle de foot. Mais c'est quoi le dîle ? Donc, vous n'avez pas encore pris la Coupe d'Afrique ? Et là, tu es en train de me dire qu'on attend de toute une vie. Ah, ok, donc c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu es en train de me dire de nous piétiner depuis tout à l'heure alors qu'on n'avait pas encore pris ? Non, mais très sincèrement, quand tu dis ça fait toute une vie que vous attendez. Mais oui, ça fait toute une vie. Je pensais que vous avez pris cinq ou six fois ou cinq fois. Je pensais que vous étiez les juniors de l'Egypte là. Et pourquoi tu ne me parles de basket ? On parle de foot. Quand tu m'as demandé de faire des championnats d'Afrique, tu t'es dit oui, on est deux fois championnats d'Afrique en basket. Non, 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 j'ai parlé de Coupe d'Afrique. Je parlais de la Cannes. En tout cas, on parle du ballon. Je parlais du foot. Je n'ai pas parlé de basket. Mais je comprends pourquoi le gars était vénère tout à l'heure. Ce qui est sûr, on parle du ballon. Non, je ne suis pas vénère, je ne vous en vis pas. Alors que toute l'Afrique était derrière nous. J'étais derrière vous et je le suis en... Là, jusque-là, t'arrêtes pas d'essayer de nous piétiner. Non, veux pas. J'étais content sur ce coup-là. Mais après, tu viens nous parler de... Mais attends, admets au moins que ça va être toute une vie. Ça va être toute une éternité. Même si on a attendu toute notre vie, on a eu la coupe, on l'a remportée, la coupe est ici. OK ? On est contents, on est vraiment, vraiment super, super contents. On est heureux. On ne trouve même pas les mots, sincèrement. Et je partage cette joie avec toi. Oui, mais il faut que tu précises, vous l'avez attendu toute votre vie. Mais pourquoi ça te fait mal ? Moi, je pensais que vous l'aviez gagné 20 fois alors que vous n'avez jamais gagné la coupe. Nous, hommes, on a gagné la coupe. Dodia ? Hé, on a... Brayante pas l'Afrique de toute façon. Toute l'Afrique a été derrière nous. Toute l'Afrique est toujours derrière nous. Bien sûr, y compris moi. On a remporté la coupe. Ça fait plaisir. On est tout heureux. On est contents et on espère que ça va continuer, qu'on va continuer à vraiment dégommer tout ce qui passe derrière nous. à vraiment battre tout le monde et à remporter, remporter, remporter plusieurs fois la coupe et l'amener au Sénégal. Ça fait plaisir. Je ne vais jamais cesser. Je ne peux même pas arrêter de parler de la coupe tellement que je suis heureux. Dodia, je veux dévoiler une question. Et vous savez quoi, chère habite et secrétaire, il n'y a personne qui parle ici. Il n'y a que moi. Et donc, l'émission, elle est finie. On arrête comme ça. Aujourd'hui, il ne va même pas parler de masque. Non, rien. Aujourd'hui, il est out. Il n'est plus là, le gars. Il n'est plus là. Il est out. On est contents. On est contents. Et bien, chère habite et secrétaire, ça fait un excellent plaisir. Nous vous donnons en revue très, très prochainement sur FA, dans Fashion Police Africaine. On est champion d'Afrique. Sénégal ! Sénégal ! Sous-titrage ST' 501